Hiro Mashima, Hiro Mashima Tu doiS te racheter Tu dois tuer Carla Tu DoiS La tuer Hahahaha Ah, vous êtes là ! Héhé, héhéhéha Bon allez C'est parti pour la review du chapitre 475 de Fairy Tail bien évidemment Alors, non, c'est d'ailleurs, c'était pas de la magie noire, non, 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 oh là, non, non, mais, 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 Mashima, là, il m'a exaucé un vœu sur ce chapitre, il m'a exaucé un petit vœu, il y a beaucoup d'erreurs dans ce chapitre, mais, au moins, il a l'extrême qualité, l'extrême, de défoncer Carla comme ça, là, quel plaisir, vraiment, ça m'a fait plaisir, donc, vraiment, un excellent chapitre, bravo, 5 sur 5, salut, C'était, c'était Jean-Pierre XV, non, bon, je déconne, euh, oui, donc, bon, le chapitre a des problèmes, et je n'avais pas fait de review pour le chapitre 174, tout simplement parce que j'avais été un petit peu malade la semaine passée, et donc, je n'avais pas pu, malheureusement, consacrer de temps à Fairy Tail, mais, je vais essayer rapidement d'évoquer ce qui s'était produit au chapitre dernier, alors, simplement, c'était l'arrivée de Crime Sorcière, bon, alors, on a Jellal, hein, bon, hype, 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 ça, c'est cool, euh, voilà, voilà, je peux voir, j'ai fait des guillemets, euh, il y a également Meldy, d'ailleurs, Meldy, au début, je ne l'avais pas reconnu, c'était là, je me disais, oh, putain, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va être, et je clique, et je regarde, et, euh, c'est qui ? En fait, Meldy, elle a les cheveux roses, et je ne l'avais pas tilté, en fait, donc, voilà, euh, mais j'ai reconnu les vêtements, et nous avons, Ultia, 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 Bon, il faut le faire, hein, il faut faire le face palme, Non, mais je le ferai pas de face palme, parce qu'il y avait Carla, mais ça, bon, non, enfin, cela dit, si, le chapitre dernier m'a laissé un petit peu, parce que je l'ai quand même lu, faut pas déconner, quand je l'ai vu, quand j'ai vu Ultia, je me dis oh la 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 alors non seulement, non seulement le combat qu'on dit Maria va être expédié c'était le sentiment que j'avais, je vous le dis comment j'ai pensé, et en plus de ça avec l'arrivée d'un personnage qui n'est pas censé être là, et dont l'arrivée est quand même, est un petit peu à ce pôle, si vous me permettez l'expression, parce que vraiment, bon sa fin à Ultia, rappelez-vous sa fin était plutôt bien écrite, plutôt bien amenée, je veux dire même plus vraiment bien amenée, dans l'anime c'était vraiment chouette et comment dire c'était chouette, c'était émouvant, c'était intéressant, et son parcours était plutôt complet il n'y avait pas besoin d'en rajouter des tonnes Ultia, que je ne dise pas de conneries on la connait depuis l'arc de l'île Laguna donc en fait, oh putain, depuis un sacré paquet de temps, et donc voilà, et à la fin, quand elle se sacrifie en gros, en utilisant sa magie du temps et quand elle elle remonte le temps, en fait au prix de sa propre sa propre, son propre aventure sa propre aventure, si vous voulez en tant que mage et bien, c'était beau, c'était réussi et là, le fait qu'on la retrouve c'est un petit peu bizarre comment est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais trouver un autre exemple avec d'autres mangas par exemple, est-ce que tiens, si la mort, je sais pas, par exemple la mort de belle-mère dans One Piece normalement je spoil rien parce que ça fait quand même assez longtemps j'ai pris exprès un personnage qui est mort depuis longtemps si on la fait revenir ça a fait aucun sens parce que belle-mère c'est sacrifié un sacrifice c'est une lourde charge émotionnelle c'est un élément dramatique important faut pas l'utiliser un moment je veux dire, elle est pas morte Oulthia, c'est pas ça elle est pas morte mais elle est elle est quand même partie d'une certaine manière son sacrifice était touchant et là on nous la fait revenir comme ça bim bam boum bon, moi j'ai envie de dire c'est dommage c'est vraiment dommage après, de ce que j'en ai vu dans le chapitre 475 c'est peut-être juste enfin bon alors là il faudrait l'expliquer par contre parce que ça n'a aucune explication mais ce que je me dis c'est que c'est et d'ailleurs de fait c'est pourquoi elle est encore jeune dans ce chapitre c'est peut-être parce que c'est juste une image en fait juste un esprit dans ce cas là d'accord mais pourquoi elle est là pourquoi elle est là en tant qu'esprit alors qu'on sait comment elle a fini après l'arc après l'arc éclipse donc donc voilà ça fait pas vraiment beaucoup de sens de toute manière alors après bon on a on a l'occasion de voir on a l'occasion de voir donc la forme finale de Dimaria qui s'appelle Chronos machin la Yesta et qui en fait une tout simplement une mage de temps qui lui permet de manipuler le temps de le figer et de le manipuler à sa guise et c'est pour ça c'est la raison pour laquelle elle a dans son nom le mot Chronos Chronos qui est évidemment le dieu du temps le titan du temps dans la mythologie grecque bon bah écoutez moi j'ai bien aimé cette forme franchement j'ai trouvé qu'elle était très badass j'ai trouvé que le dessin était plutôt chouette plutôt bien bien dessiné plutôt assez impressionnante même si j'ai le feeling que de toute manière au prochain chapitre elle est finie au prix où on nous les vend les sprygans je pense que elle c'est pareil elle va être terminée dans le chapitre suivant bon alors après euh oui autre chose vous avez remarqué dans ce chapitre vous l'avez vu le si si Wendy et Shelia elles l'ont fait le regard du personnage principal attendez c'est page oh bah de toute façon c'est pas compliqué il y a 20 pages oui c'est ça page 18 allez-y page 18 regardez bam Wendy Shelia avec la couette comme ça 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 veut dire ok on est plus faible on a aucun moyen de te vaincre mais on va quand même gagner parce qu'on est les personnages principaux bam et faut avouer que c'est la magie la plus puissante dans Fairy Tail voilà bon alors voilà j'ai pas d'autres grand chose à dire j'ai pas les mots étaient pas dans le bon sens j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter si vous voulez moi j'ai pas tant que ça de comment dire de choses à dire à ma chaîne mais maintenant j'ai peu j'ai quand même assez peu d'attente enfin j'aime bien Wendy j'aime bien Shelia j'aime bien leur magie respective je trouvais que Dimaria était pas très intéressante jusqu'à présent je dis jusqu'à présent parce que sa nouvelle forme je la trouve plutôt plutôt intéressante même si j'ai quand même le sentiment que ça ne va pas durer encore une fois on va nous vendre j'ai même pas besoin de m'énerver franchement j'ai pas envie de m'énerver j'ai déjà tout dit à propos de Fairy Tail dans ma dernière review bon après faut dire que voilà cette forme est plutôt intéressante le fait qu'elle soit un dieu aussi ça c'est intéressant je pourrais en parler le fait qu'elle soit un dieu et qu'elle en fasse d'elle une God Slayer en la personne de Shelia ça c'était quelque chose qui pouvait être à mon avis un peu plus développé bon visiblement elle est quand même au dessus et je peux comprendre je veux dire bon c'est pas parce que je sais pas Natsu est un chasseur de dragon qui va forcément pouvoir voir Kraken Ologa c'est pas forcément ça mais enfin bon il y avait peut-être quelque chose à développer là dessus et effectivement Shelia là elle l'a dit dans une case donc je lui ai dit ah Dieu merci merci au moins il l'évoque bon donc voilà bon alors après l'intervention d'Ultia Ultia on voit que son sa présence son existence elle est comptée bon bah elle commence à se craqueler un petit peu ce qui prouve alors c'est peut-être pas une image rémanente mais c'est plutôt peut-être une espèce d'esprit bon le fait est que je trouve que tu sais encore une fois je le redis c'est un petit peu gâché ça n'a pas vraiment d'intérêt ils ont voilà Kubo Kubo n'importe quoi Mashima a ressorti enfin voilà il fait venir Crime Sorcière il fait venir ok il fait venir Meldi et Gelal ok ça fait beaucoup de sens mais il veut ramener Ultia et Ultia il la met justement contre une personne qui maîtrise le temps enfin qui le fiche et elle elle maîtrise le temps elle manipule le temps bon alors ça fait non seulement ça fait justement un petit peu trop commode comme je le dis c'est vraiment un Deus Ex Machina un peu un petit peu trop gros pour moi et en plus de ça c'est une personne qui avait reçu un final quand même assez joli et qui est gâché de ce point de vue là bon voilà après faut voir est-ce qu'il y aura une autre explication à propos de ça moi je pense que non je pense que c'est du Mashima tout craché bon après alors voilà je vais terminer par la chose qui m'a ravi ravi vraiment même si on sait qu'elle va pas crever on sait que de toute manière elle va survivre et que gna 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 bon voilà ça m'a fait tellement de bien ça m'a fait tellement de bien de voir Carla BAM se faire transpercer comme ça vous savez pas vous vous rendez pas compte à quel point je déteste ce personnage je trouve tellement antipathique tellement mais je c'est devenu un peu irrationnel à force ma haine contre Carla en plus dans le chapitre dans lequel dans la traduction que j'ai lu à chaque fois ils l'appellent Charles en fait ils l'appellent Charles ils sont là Charles non Charles ne meurs pas c'est tellement ridicule c'est peut-être effectivement la traduction vous savez que c'est très difficile souvent de franciser d'occidentaliser les termes les prononciations japonaises parce que c'est Kalulu ou Shalulu en version japonaise donc bon ça a donné Carla ce qui fait beaucoup de sens en tout cas c'est une femme donc Charles ça fait bizarre mais le fait qu'elle se fasse transpercer parce qu'elle veuille encore protéger Wendy j'ai envie de dire Wendy elle a plus vraiment besoin que tu la protèges c'est je veux dire bon si parce que Wendy elle s'écoute un peu insouciant mais je veux dire je sais pas Carla son rôle pour moi c'est terminé elle a plus aucun intérêt si jamais elle en avait déjà eu un d'ailleurs dans l'histoire non donc voilà je suis assez ça m'a vous voyez j'étais comme ça j'étais encore un chapitre avec un pauvre Spriggan qui se fait défoncer et tout ça avec un Deus Ex Machina qui sort de nulle part et là je vois page 14 page 13 c'est plus je vois je vois Carla qui est là donc voilà donc ça m'a ça m'a fait ça m'a fait plaisir voilà 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 bon bah les amis je vous dis à la prochaine j'espère que le chapitre suivant peut-être on aura une explication enfin sur l'intervention d'Ultia j'espère que Carla va mourir et j'espère que peut-être peut-être Wendy va passer en Dragon Force ou que je suis pas de connerie oui bah oui elle l'a bah oui et que Shalia sera pas juste un sidekick et qu'on utilisera réellement ce personnage et que Dimaria ne sera pas utilisé bon là j'ai très peu j'ai très peu d'espoir je vais vous le dire mais j'espère vraiment que Dimaria ne sera pas expédiée au prochain J'habit même si je pense vraiment qu'elle le sera donc voilà chers amis je vous dis à la prochaine et passez une excellente semaine